Le programme d'appui à la mise en oeuvre de la politique qualité de la CDAO a tenu une journée de promotion de la marque nationale de certification. L'objectif est de favoriser le commerce et la compétitivité des économies en misant sous le contrôle et la normalisation. Pour les représentants de l'ONU du, les consommateurs ont besoin de protection. Dans le contexte de libre-échange, où les barrières tarifaires et non tarifaires sont recusées, la qualité des biens et services devient le gage de l'accès au marché, qui est un déterminant essentiel de la compétitivité des entreprises. Quel bilan pouvons-nous faire sur nos marchés locaux ? Nous constatons de plus en plus la présence sur nos marchés des produits divers et variés et très souvent de qualité d'outre. A cela s'ajoutent les limites objectives auxquelles sont confrontées, les structures de contrôle et d'évaluation de la conformité, les vies de repression des fautes, les laboratoires d'analyse des décès, les urbanismes d'extraction, pour ne citer que cela. Dès lors, les consommateurs deviennent inquiets et ne sont pas toujours rassurés. Aussi, les entreprises peuvent se retrouver en difficulté et ou menacer de disparaître du fait d'une concurrence déloyale par la mise sur le marché des produits ne respectant aucune norme de qualité. Selon le représentant de l'Union européenne, les pouvoirs publics ont la nécessité de protéger les populations et l'environnement sur des produits consommés. Les enjeux auxquels ce programme régional sur la qualité souhaite répondre se déclinent au niveau international, régional et national. Au niveau international d'abord, les exigences en matière de qualité au niveau du commerce mondial sont de plus et plus fortes, en particulier les accords de l'OMC conditionnant l'accès au marché, le respect des accords relatifs aux obstacles techniques au commerce, ou encore le respect des mesures sanitaires et fusionnitaires en sont des exemples. Au niveau régional, ensuite, la CDAO en particulier a affiché sa volonté de pouvoir mettre en œuvre une infrastructure régionale de la qualité fonctionnelle et conforme à la pratique internationale. En cela, l'Union européenne souhaite l'accompagner. Au niveau national, enfin, la politique nationale des qualités apparaît comme une compétence centrale des politiques de développement économique et social des pays. Elle est indispensable d'actions complémentaires menées par les pays concernés, comme par exemple l'appui au secteur privé, la définition de la mise en œuvre d'une véritable stratégie de développement industriel ou encore d'une stratégie de promotion des exportations. Le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie a souligné l'importance de la protection des consommateurs sur des produits de qualité. Ils sont consommés par nos populations, soit des produits de qualité. Et pour que cela soit des produits de qualité, il faut que ces produits respectent une certaine norme, d'où le terme certification, parce que c'est un ensemble qui est lié, parce que qui dit la qualité, dit norme, qui dit norme, dit certification. C'est ce qui doit permettre aux clients qui se présentent devant un produit pour savoir que le produit qu'il est en train d'acquérir est un produit qui représente la qualité qu'il souhaite avoir. Donc nous sommes à un tournant décisif, je pense, de notre histoire socio-économique, quand on sait que M. le Président de la République a lancé un plan, aujourd'hui connu de tous, le plan Sénégal émergent. Et à travers ce plan Sénégal émergent, il y a le processus d'industrialisation du Sénégal, donc à travers l'installation de petites et moyennes industries d'abord, mais aussi à travers la construction d'un parc industriel intégré qui doit permettre aux industries étrangères et nationales de s'installer massivement dans ces zones à cause des intérêts qu'elles représentent pour pouvoir produire et présenter ce qu'elles ont produit aux populations. Mais vous voyez donc tout de suite les enjeux, tout cela doit être encadré. Encadré par la normalisation parce que les produits, encore une fois, qui doivent être mis au service des populations doivent être des produits de qualité. À l'issue de ces rencontres, les acteurs restent unanimes sur l'importance d'instaurer des structures de contrôle et de normalisation puissantes pour le bien-être des populations.